LMC, l'inmancable grande gueule, Patrice Gourrier. Marine Le Pen, président du Front National, a invité effectivement de France 2, la grande émission politique de Parole et des Actes, et qui doit débattre avec différentes personnalités, mais elle a refusé, elle a même menacé de ne pas venir, d'annuler sa participation, elle a refusé de débattre de l'Europe avec M. Martin Schulz. Alors qui est Martin Schulz ? C'est l'un des grands connaisseurs de l'Europe, j'imagine Karim Zerbik, tu l'as déjà croisé. Il est allemand, voilà, c'est le président du Parlement européen, et c'est d'ailleurs, je crois, la tête de liste des socialistes européens, Martin Schulz. Et donc le débat aurait eu la gueule, si j'ose dire, puisque Marine Le Pen, elle-même, se présente aux Européennes, mais visiblement, la présidente du FN a fait voler qu'il s'agissait d'une campagne française, et donc elle n'avait pas à débattre avec Martin Schulz, l'allemand. Est-ce que vous comprenez les arguments de Marine Le Pen ? Est-ce qu'elle a raison de faire pression ? Ou est-ce que là, elle fut le débat ? Père Gourrier ? Moi, j'aimerais savoir quel est son taux de participation à l'Europe, parce que d'après ce que je sais, elle est très très mal classée. L'Europe n'intéresse pas le Front National, donc je vois une logique, tout à fait logique. Par contre, ce qui ne serait pas logique, c'est que les Français votent aux Européennes pour le Front National, Front National qui n'aime pas l'Europe et qui n'y participe pas. Donc là, vraiment, je lance un appel aux Français, ne votez pas Front National aux Européennes, parce que vous ne suivez pas en présenter. Eh bien, écoute, je m'en fiche. Non, non, ils sont contre l'Europe, ils ne participent pas. L'Europe est un lieu où il faut être présent, où on peut faire pression, et j'y crois. Le Front National n'y va pas, ne votons pas pour Front National. Et pourtant, le Front National sera peut-être en tête des élections européennes au mois de mai. Eh bien, c'est pas pétique. Touche-touche avec l'UMP d'après les derniers sondages. RMC L'immanquable grande gueule